bonjour à tous c'est john et on se retrouve dans un épisode un peu spécial toujours sur votre let's play morowind 100% et pour être vraiment 100% dans morowind ce qu'il faut faire c'est aussi considérer le fait qu'on a envie de le modé en général au bout de la cinquantième heure centième heure peut-être de la deuxième partie j'en sais rien mais au bout d'un moment ça titille on a envie de le modé donc c'est un peu les trois épisodes qui suivent ce qu'on va faire au moins les trois épisodes vu qu'on va essayer de voir je suis toujours en train d'essayer de voir si je peux si je peux installer le l'overall à partir de zéro comme on avait vu comme je l'avais dit ce que ce qu'avec cette nouvelle version windows et tout ça ça va remarcher ainsi de suite je suis en train de voir ça donc pour l'instant on va se concentrer sur quelque chose de très simple re texturer des choses donc je vais pas partir de la recherche de mes textures et tout on imagine que ce que vous voulez c'est changer une texture donc on va dans donc c'était là je m'étais préparé un petit truc donc il ya toutes les textures du jeu je les avais compté il y en a plus de dix mille voilà donc il faut déjà trouver sa texture ça c'est bon chance j'ai envie de te dire parce que soit elles ont des noms très clairs comme ici avec les cliff racers soit avec les on va changer aujourd'hui des braillards des falaises donc voilà les trucs un peu basique et dans je les ai retrouvés ici donc moi j'ai un problème avec les mes braillards des falaises malades ils sont texturés par quelqu'un d'autre que ils sont dans une autre version on va dire que les braillards des falaises normaux donc tout simplement dans ce petit tuto ce que je veux vous montrer c'est comment après enregistrer on va dire au bon format et tout votre comment les modifier puis comment les enregistrer au bon format donc j'ai retrouvé dans un dossier où il y avait plein de blight et de machin comme ça des cliff racers malades j'ai déjà isolé dans un dossier les textures et comme je vais partir des textures en fait de cliff racers normaux pour les pour les modifier un peu pour qu'ils aient l'air malade c'est ça que je fais en fait toutes les vieilles textures que vous voyez encore ici celle là c'est celle avec les ailes les ailes avec les plumes des choses comme ça de l'ancien mode je les ai déjà dégagé et je les ai remplacé et renommé avec vous voyez celui-là c'est cliff racer head et là c'est cliff racer head blight parce qu'il est malade voilà mais elles sont encore en original on va dire donc c'est ça qu'on va modifier aujourd'hui c'est vraiment cette petite partie technique là ça devrait aller assez vite du coup sous le coup je nous ai gardé un petit un petit récapitulatif des items à aller chercher on va voir si on n'a pas envie d'aller en chercher quelques-uns on se pose ça va être à la cool le tuto il est fait pour les gens qui veulent aller vite donc on va aller vite dans le tuto mais après on se pose un petit peu on se détend voilà on se met en chaussette puis on voit ce qui se passe donc un pour modifier une texture dans moro wind on la trouve ça y est c'est fait on l'isole dans un dossier pour pas faire n'importe quoi c'est souvent du copier puisque du coupé là j'ai fait du coupé parce que je l'ai déjà fait mais faites du copier coller dans un autre dossier fait des ce qu'on appelle des des backups de vos sur vos travaux donc là je vois que mon échelle pas mon échelle s'est démarré j'ai ce mot là en tête mon brailleur des falaises il a six textures sur lui donc c'est parti je vais modifier ces six textures là dans un programme qui s'appelle paint.net c'est celui que vous avez sous les yeux vous il sera peut-être un peu plus blanc un petit peu machin différent moi j'aime bien voir des interfaces sombres pour mes petits yeux et du coup un paint.net si vous le cherchez sur internet déjà il est gratuit il est surpuissant et il fait tout ce que tout ce dont on a envie pas besoin de pirater photoshop et ou de s'embêter avec gimp alors gimp si tu connais si tu sais utiliser gimp éclate toi vraiment mais j'ai juste pas pris le temps dans ma vie de l'apprendre vu que j'ai ce petit truc là simple donc ce qu'il fait c'est qu'il gère aussi le format des textures de more wind donc c'est très bien on va voir comment utiliser ça c'est pas oui et si vous le cherchez sur internet tapez pas dans la barre d'adresse paint.net sinon vous allez tomber sur un vieux site malgache de paint quelque chose tapez ça dans la recherche de google et vous trouverez facilement comme vous dit gratuit en français tout ça tout ça donc il s'appelle paint.net parce qu'il utilise justement une librairie.net quelque chose je suis pas très bon librairie par rapport au programme mais c'est de là qu'il tient son nom c'est de la technique qu'il utilise c'est parti on prend je vais prendre par exemple ma tête de cliff racer je la glissais là vous voyez que ça me fait un nouvel espace de travail je vais même pouvoir prendre ma queue machin et je vais dire ouvrir l'image et paf il me l'ouvre dans un nouvel espace de travail et je peux passer d'un nouvel espace de travail à l'autre je vais faire ça pour tous les autres hop voilà comme ça c'est fait ouvrir clac 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 vous voyez qu'il me les prend à chaque fois il me met la transparence des textures avec un petit damier comme ça 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 veut dire que c'est transparent et vous voyez que justement c'est ça j'ai essayé de démarrer ah mais merde c'est cliff racers comme ils disent là bas donc c'est alors vous voyez que j'enregistre un peu à 1840 j'ai envie vraiment de poster cet épisode ce week-end et comme c'est un week-end qui a été très chargé j'ai pas pu le poser ce samedi à 8h comme je l'ai fait d'habitude donc là allez je suis rentré je me dis c'est parti je leur fais leur petit tuto c'est pour ça que je suis peut-être un petit peu bon les chassiers démarrés cliff racer tout ça ça se confond du coup nos braillards des falaises en effet dans ma vous avez vu dans ma version de moraux on voit le soleil au travers on voit un peu tout ça c'est grâce à ça c'est grâce à cet effet de transparence qui a été mis sur ces ailes un peu irrigué par des vaisseaux sanguins et tout ça c'est plutôt assez classe à voir on verra si on garde cet effet là ou pas mais donc je vais travailler sur chacune et puis je vais les sauvegarder pour les recaler dans le jeu après donc tout ce que je vais faire ici et là après ce truc là vous l'explorerez si vous avez envie de dégribouiller votre nom dessus genre tu vois tu veux que bah là c'est une texture super super étirée mais si tu veux que sur son aile il y ait le nom il y ait ton nom de chaîne tu peux très bien te faire un let's play de Morrowind avec le nom de ta chaîne sur chaque aile des braillards des falaises vas-y fais toi plaisir donc celui là on le dégage ctrl z évidemment ctrl z du plaisir et tout ce que je vais faire ici plutôt que de faire n'importe quoi je peux vous montrer deux petits trucs que j'utilise très souvent c'est dans les ajustements la première c'est la teinte et saturation dans ce truc là ça permet de changer toute la couleur du truc donc je veux un truc bleu je le mets là je veux un truc violet voilà je bouge jusqu'à ce que j'obtienne à peu près ce que je veux et ça me permet de changer toute la couleur générale on va dire d'un truc c'est très bien une voiture rouge tu peux la transformer en bleu enfin tu vois ce que je veux dire quoi après tu peux être plus ou moins saturé et intense au niveau du contraste bon ça on c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui mais je t'en ai à le montrer je peux très bien là ce que je vais faire aujourd'hui c'est le mettre juste en sépia voilà et vous allez voir qu'en jeu ça rend pas mal je vais juste faire ça voilà le truc il est malade vous voyez que le reste des de ce qu'ils appellent blight ici et si je reviens juste avant c'est des trucs gris marron donc ça va très bien vous voyez que la colorimétrie est pas mal je pourrais aussi passer de là et euh si je voulais encore le rendre encore plus on va dire grisâtre je baisserai encore sa saturation vous voyez j'y reste dans du marron mais un peu plus grisâtre je pourrais faire ça là j'aime bien ce côté marron malade donc je vais réappliquer le le sépia vous voyez que c'est contrôle maj E donc c'est ce qu'on va faire sur toutes les sur toutes les textures clac 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 et clac voilà du sépia partout c'est quoi ce bruit ah c'est des gens qui font des pétards dans la rue tout va bien tout va bien se passer si vous entendez des pouet pouet c'est ça vient de ma rue ce qui est bizarre c'est une rue très calme et normalement je ne sais pas ce qui se passe encore peut-être c'est mouvement sociaux comme ils disent à la radio alors euh oui donc ça maintenant que je les ai modifiés je fais mes petits contrôles S pour les sauvegarder et là d'un coup j'arrive et je vais le faire sur l'elle parce que ce sera plus parlant contrôles S et là vous voyez que ma transparence ah elle chie un peu euh du coup je vais faire quoi je vais essayer de voir celui là ah c'est vachement mieux donc c'est DTX3 en fait pour le moro euh ou DTX5 ça j'en sais on peut tester on va tester le 5 euh ou le 3 est-ce que attend moro in texture c'est quoi on va aller voir tout de suite pour moi c'est le 3 hein dans mon dans ma tête hein moro in DTX3 euh euh voilà ok j'ai retrouvé ma source en plus donc c'était à peu près ce genre de phrase sur laquelle j'étais tombé je voulais juste être sûr avec vous qu'on soit tous ensemble sur de l'endroit vers lequel on se trouve euh voilà pas de midmap gérer les images MIP c'est ça qu'on va pas prendre euh on veut pas si tu veux rajouter des forcément des lumières dessus ou des choses comme ça donc là on est bien on est juste bien avec ce DTX3 on l'enregistre voilà et je vais le faire pour toutes DTX3 ok hop DTX3 ok celui là je l'ai déjà enregistré je ne sais plus alors euh mes viewers habituels connaissent à peu près la mémoire euh la mémoire vive que j'ai en tête ok et vous voyez qu'il y a une petite étoile ici là qui disparaît quand je l'enregistre juste euh pour vous signifier que vous avez des modifications enregistrées ou pas donc voilà ça c'est fait vous voyez que maintenant si je vais dans mon blight dans mes Cliff Racer j'ai mes versions un peu un peu sépia donc je les reprends je vais faire un CTRL C toujours voilà et je les remets là c'est tout ce qu'il y a à faire euh et puis après on va s'amuser on va refaire un petit truc juste pour vous montrer euh ce que ça donne donc Morrowind je vais dans mon Morrow et vous vous souvenez ceux qui ont vu mon let's play qu'avant c'était vraiment des trucs avec des plumes moches marrons alors l'auteur je comprends très bien ce qu'il a voulu faire mais par rapport euh à ma version du jeu ben ça n'allait pas donc je me suis fait une vieille sauvegarde du temps où c'était encore en Windows 7 alors du temps ça fait 4 épisodes hein qu'il y a eu le drame du SSD du coup euh il va peut-être même me dire attention il faut que tu charges machin voilà c'est bon donc vous voyez il est là mon petit mec malade euh je l'avais trouvé alors mon perso va bouger n'importe comment euh va faire n'importe quoi c'est que je me suis baladé à travers toute la map pour pouvoir trouver ces mecs là je pense que si je regarde un peu le monde voilà j'ai traversé tout ça en mode putain mais dans les terres cendres il doit bien y en avoir et voilà au bout d'un moment j'en ai trouvé donc on va déjà se taper les mecs qu'on veut pas alors lui vous voyez hop on voyait au travers est-ce qu'on va toujours voir au travers normalement je suis pas sûr on va bien voir il a l'air bien malade quand même alors voilà on a perdu la transparence sur celui-là sauf que la transparence dans mon haut c'est pas un truc que je maîtrise mais vraiment euh voilà je vais vous montrer un peu voilà donc le voilà attendez hop sans le faire bouger clac euh et clac voilà ça va très bien donc voilà ce que ça donne très vite ce qu'on peut obtenir euh dans dans mon haut moi j'aime bien le fait alors j'aime bien le fait que la transparence ne soit plus géré mais ce serait vrai que c'est vrai que ce serait intéressant de bidouiller en tout cas les paramètres de paint.net euh pour voir un peu comment retrouver la transparence des ailes mais moi j'aime bien le fait que comme il est malade sa poêle s'épaissit et puis on voit plus au travers et tout euh donc ça me ça me dérange pas du tout au contraire au contraire euh il est bien blanc quand même et du coup moi ça me va très bien comme ça c'était ce petit tuto quick and dirty euh euh pour euh voilà on va voir un peu ce que ça donne mais si on veut euh si on veut vraiment faire n'importe quoi on va le voir un peu d'au-dessus vous voyez que par rapport à ses potes voilà on voit qu'il est différent euh moi j'aime bien voilà donc euh on peut encore euh on peut encore faire un peu du n'importe quoi allons voir qui t'es oh oui oh oui euh on va garder alors celle qu'on a enregistrée c'est celle là faut faire attention on va les sauvegarder machin ah non on va pas faire des copies autant pour moi euh comment on va faire euh comment on va faire si je sais ce qu'on va faire on va faire un cliff racer à la con et on va lui donner des ailes toutes roses par exemple et puis on veut voir ce que ça donne est-ce que je peux trouver voilà une sorte de rose un peu pétant voilà ça c'est super je l'enregistre là on va voir image euh ajustement la teinte on la remet la même on fait un petit ctrl s on revient ici clac et ces deux là on les recolle dans le jeu remplacer la destination voilà ici je vais quand même non ctrl z et là dessus aussi ctrl z histoire de retrouver les marques après et puis recontrôle s et recontrôle s voilà donc on va relancer Moro et normalement on devrait tomber sur un mec bien malade quand même avec des ailes toutes roses on va voir ça et je vais vous après je voudrais vous montrer des des textures que j'ai fait moi même mais ce sera juste un exemple très vite en gros le sol par exemple dans le sol à vivec c'est un sol que j'avais fait moi même en prenant une texture de quadrillage de 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 catalogue de carrelage ou un truc comme ça de catalogue de carrelage d'intérieur vous voyez le genre de truc et euh et du coup je l'avais arrangé teinté machin mais j'ai juste voilà regardez moi ça regardez moi ça s'il n'est pas magnifique on dirait le docteur super strange ah la la tiens mais enfin ça l'a rendu surpuissant voilà et donc voilà directement on voit le résultat dans le jeu c'est pas plus difficile que ça et on pourrait rendre tout rose si on a envie on pourrait faire des goirs roses on pourrait faire n'importe quoi dégage donc voilà c'est un peu c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui alors ça fait combien de temps qu'on est là voilà on a un petit 15 minutes ça aurait pu encore aller plus vite mais j'aime à prendre mon temps et du coup hop je rechange voilà euh bah du coup voilà pour euh ceux qui ont envie de me rester de rester me regarder un peu euh on va dire euh explorer moraux pour trouver des des artefacts restez pour les autres merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout euh prenez soin de vous mais n'hésitez pas à aller voir ce que propose cette chaîne ô combien euh chatoyante dans laquelle vous trouverez pas mal de trucs euh sur les tes que vous trouverez pas forcément ailleurs euh si vous avez jamais entendu parler par exemple de red guard allez voir c'est du bon donc c'est reparti mon kiki tout ça on a vu on est bien euh pourquoi est-ce que ça ça reste en rose d'accord la miniature reste en rose bravo euh on retourne dans le jeu et puis on se fait un peu plaise c'est parti donc euh euh non attends non on va aller voir ce qu'on va chercher déjà qu'est-ce qu'on voudrait aller chercher alors euh des armures alors il y a les uniques et les artefacts donc il y avait les bottes euh qui vont très très vite la cuirasse d'Hydric ouais d'accord ouais c'est des trucs un peu originaux ceux-là mais c'est pas des trucs euh ouais ouais non ceux-là on s'en on s'en tape un petit peu voilà les bottes de l'apôtre on les connaît euh 10 pace boost elles font slow fall sympa des petites bottes qui font slow fall et ce qu'on a toujours pas fait aussi c'est le c'est les enchantements je vous avais dit qu'on enchanterait l'armure ça je le ferais à la fin des tutos pour euh ben pour vraiment finir sur du morrowing quoi là c'est vraiment des bonus un peu un peu spéciaux au début je me suis dit euh tiens je vais finir par les tutos mais c'est moins c'est moins classe c'est moins rigolo donc on se fera un petit un petit dernier passage sur euh sur les comment on appelle ça sur les enchantements ça ira à mon avis très vite mais bon voilà euh donc euh les 10 pace boost est-ce qu'on en a envie ? fortifier speed ah ouais mais c'est vraiment quand on l'utilise ouais non on a pas envie de ce truc quand on l'utilise ça 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 sert à pas à grand chose par contre on a un resist magica de 60% sur euh la cuirasse euh du savior alors comment est-ce qu'on l'obtient ? euh hum 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 ah tel fear d'accord euh et c'est une euh c'est une quoi ? c'est une light ah non une light on en a pas envie ça c'est celle qu'on porte qui fait resist fire les bon emails ah en effet constant c'est du médium elle resist fire elle shield et elle fait de la resist magica ce qui est pas mal du tout hum hum et il faut faire le le temple de tribunal donc ça on peut pas juste aller la chercher dans la pampa un truc qui cure le poison qui est du heavy aussi euh pourquoi pas elle est où ? euh légende arrière mortifact machin euh elle est précieuse pour la légion impériale ah il y a un déserteur qui l'a emporté donc ce sera certainement lié à une quête très bien les points de randagule font les portes déjà ça forcément ça fait partie de euh je sais plus comment on l'appelle en français en plus celle-là euh ah je sais plus son nom celle qui protège du euh des armes qui peuvent tuer le le coeur de l'organe je sais plus comment elle s'appelle en français mais euh mais voilà c'est c'est des très bons enchantements euh on peut les mettre si on veut mais à la fin ça fait que des résists 10% à tout et c'est pas forcément un truc qui va me me faire me lever la nuit ça on a déjà le ce casque-là donc voilà qu'est-ce qu'on a encore ? le max de clavicule billet alors celui-là il est pas mal celui-là on peut aller le chercher israelite ou impérial légion quest donc ça ce sera avec la légion impériale mais il est très très bien il fortifie la personnalité de 30 et je pense pas que je sais pas si mon perso ira jusqu'à 100 en personnalité donc pourquoi pas hum qu'est-ce qu'il fait lui ? ah c'est un c'est un c'est un bouclier mais qui n'est pas encore enchanté et qui a 100 en enchantement ce qui est peut-être pas mal j'en sais rien hum qu'est-ce qui qu'est-ce qui valent les autres qu'est-ce que vous en pensez les alors attends 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 est-ce qu'on peut trouver ici les shields basic armor voilà on va dire les heavy et en enchantement ouais on en a même d'autres qui sont beaucoup plus cassants donc il a rien de si foufou que ça celui-là on le porte déjà il peut nous rendre plein de vie et on a le spellbreaker donc finalement vous voyez que en terme de recherche et c'est pour ça que ça finit un peu cette saison là en terme de recherche d'équipement on est un petit peu on va dire au bout quoi donc j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce qu'on ferait pas l'enchantement tout de suite qu'est-ce que vous en pensez de ça on pourrait aller voir ce qu'on s'enchante ce qu'on se fait se faire une petite botte là qu'on voulait qu'on voulait faire est-ce qu'il y a des des bons trucs à voir et ben on va aller voir ça on va se faire les enchantements tout de suite finalement voilà je me pensais vraiment qu'il allait y avoir deux ou trois trucs à aller chercher mais finalement c'est soit dans la légion impériale soit c'est pas très intéressant donc l'un dans l'autre faisons plutôt une petite épisode d'enchantement et puis on appellera cet épisode non c'est un épisode ça s'appelle tutoriel donc ce sera caché derrière tout simplement vous allez voir tutoriel tutoriel retexturation l'épisode il va faire quatre heures et demie vous allez dire peut-être qu'il y a quelque chose de caché donc c'est parti c'est ce qu'on va faire on voulait toujours attendez 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 non reviens reviens tout de suite non il est pas passé rage si c'était invocation donc Summon Saint Summon Saint un truc comme ça Morrowind Summon Golden Saint Weapon ouais on va voir ça c'est juste le sort Conjuration attendez Conjuration pas du tout si Bund commande Summon Gold Saint voilà qui est-ce qu'il le vend alors ça c'est tous les loots qu'on peut avoir parce que souvenez-vous qu'on peut looter quand on invoque une sainte dorée on peut la looter juste avant que son corps disparaisse en fait ce qui se passe c'est que normalement quand on tue un ennemi son corps disparaît mais je sais pas si c'est avec la sainte dorée ou si c'est avec les Dremora aussi par exemple mais ce qui se passe dans le jeu c'est qu'on la tue il y a son cadavre et il disparaît et dans la fenêtre où il y a son cadavre qui dure quelques frames on peut cliquer dessus pour aller le looter donc ça ça peut être un truc complètement et c'est même comme ça qu'on obtient le le grand voilà dans les shields on obtient il est où Ebony Drug Daedric ah bah Daedric Tower Shield voilà c'est celui-là qu'on obtient vraiment presque que avec elle je crois je suis pas sûr qu'on puisse l'obtenir autrement donc donc voilà c'est comme ça que je l'obtiens en général en tout cas en relançant en relançant en relançant donc où est-ce qu'on le trouve dis donc hum 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 Summon ouais Summon Summon Saint Gold Saint Random Shield hum 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 il dit pas par contre où est-ce qu'on on l'obtient et là hop on retourne sur les créatures d'accord hum hum Summon Golden Saint Merkant oui oui je refuse les coquilles tu rigoles j'ai beaucoup trop mangé ce soir hum hum ah The Following People Félène Marion mais qui est Félène Marion s'il vous plaît euh Félène Marion euh Atel Branora ah c'est un membre de la Haustelvanie d'accord et il vend des spells uniques et il vend Summon Gold Saint Summon euh la créature d'Azura là mais elle est dégueulasse cette pub Casse-toi c'est affreux ah faut vraiment que j'installe un blog sur ce truc c'est l'enfer euh et commande créature ouais pas mal donc il est où il est ? euh Félène Marion Tel Branora Morrowind allez c'est parti mon kiki je vais le noter je vais l'écrire Félène Tel Branora ça suffit voilà alors chargé l'épisode 55 et puis comme ça on se fait une petite armure tranquillou milou et euh dans le prochain épisode on se fera une maison c'est ça qu'on se fera donc ce sera certainement un titre affreux le prochain épisode enfin ce sera un truc du style wow je vais vite je vais vite et c'est bien comme ça on va plus vite ok d'accord oh non mais ça va vraiment trop vite bon à la prochaine saison on arrête d'utiliser ces bottes vraiment voyager vivek on va faire le tour comme ça tour de la côte mais je ne sais pas moi parce qu'on va vite regarde hop hop et voilà hmmm Tel Branora c'est là qu'on a tel brano ouais c'est ça donc dans la tour il doit y avoir une tour non ? la voilà hop est-ce que c'est une boutique qui est à l'extérieur ? ah bah ouais ouais mais du coup j'ai plus d'interface plaf plaf et plaf et voilà alors elle est grande euh auberge de machin la tour de trucs la tour de bidule non non il doit être dedans félène hop 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 hmmm par où on rentre dans ce machin ? une auberge je veux parler d'où c'est une auberge ça c'est les gardes j'aime bien les gardes les gardes sont de plus au plus mal élevés de nos jours il va se prendre un coup de deux niveau inférieur de la tour c'est parti c'était même par les gardes même s'il avait un un céphalopode sur la tête euh donc ils ont tous des qu'est-ce qu'il fait comme bruit ce clavier ? vous perdez votre foutre humm j'aimerais bien avoir un clavier un peu plus silencieux euh souterrain de la tour je pense pas souterrain de la tour non ouais voilà ça pue déjà qu'est-ce que vous nous cachez ? le peuple a le droit de savoir ah oui on est déjà venu ici je me souviens ils sont pas très nets les mecs ok d'accord donc c'est normal qu'ils aient des invocations aussi fortes ça doit être un peu lié ah ça va trop vite euh ok est-ce qu'on peut monter ? parce que normalement chez les chez eux on monte mais avec euh vous voyez avec des ah bah voilà j'allais dire avec des trous dans les dans les plafonds bah y'en a hop là bonjour toi tu es Seras Gavos j'aime bien sa robe elle doit être unique cette robe est unique alors euh tel bras d'ombre donc on continue à monter je pense par ici ah oui on arrive au poste des cartes ok donc c'est vraiment tout un tout un cheminement god rose machin truc non oh mais alors je sais ce qu'on va faire on va arrêter de s'embêter on va faire comme ferait un tel vanille en faisant soit en s'envolant soit ah attends je suis arrivé à me débrouiller supérieur ouais je suis arrivé à me débrouiller j'allais partir en en saut de la main ah j'aime bien ces trucs là les délires des oeufs chez les chez tel bras noir on va comprendre niveau inférieur ah ouais on pouvait y aller quand même on pouvait y arriver sinon je vais voir où il est ce félène c'est tellement le bordel chez vous les mecs niveau supérieur quartier de Terranas quartier de Terranas on va voir on est déjà venu oui hop là et bah alors c'est pas très gentil au secours je le suis bloqué dans un mur ah alors ça toi t'es Terranas mais oui Terranas bien sûr la meuf qui a des esclaves et tout quel enfer enfin des esclaves tu m'as compris quoi ah félène mais en plus t'as beaucoup entendu parler de moi bah oui j'ai besoin de toi je voudrais un sort yes appel de Sainte Dorée et d'Ombrellée je prends les deux qu'est-ce que t'as d'autre ? commandement des créatures et des humanaïques je prends envoie machin ça je prends aussi puis les appels des trucs allez merci hein salut maintenant t'as peut-être d'autres gars un peu sympa on va voir est-ce que Terranas me vend des trucs elle ? pas du tout êtes-vous ici pour me montrer votre tour encore une fois ou voulez-vous nourrir les araignées ? oui je me souviens de cette meuf à peine mais je me souviens je me souviens duquel un peu délire vous m'écuerez partez je vous prie bah voilà mais tu me vends des trucs quand même bon voilà on peut s'entendre euh ok bon bah c'est parti on va aller à Balmomo et puis on va voir ce qu'on en fait hop là on est à Malagmaire come on Agmaire bon bref oh merde allez j'aime bien faire mes petits enchantements amoraux avec une copine qu'on a là-bas d'ailleurs c'est là qu'on va poser nos bottes euh vivec ou si on est vivec c'est pareil pour arriver à Balmoro c'est pareil où désirez-vous aller ? Balmoro voilà wow par contre il fait mort on va mettre les bottes ici voilà et celles-là on les met alors c'est des gros artefacts c'est presque le plus important du jeu oh non mais regardez-moi ça quelle horreur il nous faut vraiment une maison quoi ah je suis très lent oh je suis lent 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 alors euh c'est parti donc on a sur quoi on a quoi sur nous qui ne soit pas enchanté les épaulières mais c'est pas génial pour l'enchantement on a les bottes je sais ce qu'on va mettre dessus euh la robe nous donne quand même plume ce qui est pas mal et détection des animaux ce qui peut être rigolo un peu on va dire de façon euh je sais pas comment dire ça mais voilà c'est organique par rapport au jeu quoi le pantalon sur mesure par contre ça on va en changer donc on va reprendre un pantalon plutôt normal voilà le pantalon d'un goeck ski qu'on va mettre à la place et tout ce qu'on aura enfilé en fait on va le tout ce qui est enfilé et pas enchanté c'est ça qu'on va enchanté donc le chemisier c'est pareil à la place on va prendre la petite tunique de goeck ski qui est là la ceinture de l'athlète qui fait re regain de points de fatigue et fortifie l'athlétisme ben on va peut-être reprendre plus de points de fatigue avec une belle autre euh une ceinture mais des ceintures on en a pas par contre ce qu'on a c'est des anneaux et on va les prendre claque et claque et on a même une amulette rigolote et une robe la robe je vous ai dit que j'ai pas trop envie forcément de la changer donc euh je me demande si les belt euh elles sont hop c'est ici voilà euh je voudrais voir les belt au niveau de l'enchantement non y'a pas alors c'est basic closing un truc comme ça weapon armor closing base closing voilà c'est ça expansive belt donc les belt qui sont les plus grosses ce sont vraiment l'exquise c'est comme d'hab et l'indoril ah ouais c'est 0-5 c'est complètement nul l'indoril ok très bien euh c'est reparti donc on va voir un peu ce qu'on s'enchante sur quelle partie pour rester cohérent tu vois on va attendre que ça se resynchronise voilà j'avais ce truc là aussi c'est quoi c'est la cuirasse en peau de sauveur bon on l'avait déjà on avait déjà la cuirasse en peau de sauveur donc voilà en plus quoi bouclier d'ombre qui fait disparaître son possesseur pendant 20 secondes et encore un petit anogwixki très bien euh qu'est-ce qu'on a encore dans notre merdier à part des robes hmmm on a plein de robes au cas où on veut faire des enchantements mais on a très peu de ceintures bon bah non on m'a acheté une chez notre copine ah putain je suis tellement lent euh la tailleuse où est-ce qu'elle est ? c'est pas là ? si c'est là voilà ah non ça vivait que c'est euh peut-être une elfe mais t'es un tailleur toi ou t'es un marchand de poterie ? attends attends je me suis trompé d'endroit tailleur mais non tu te fous de moi oh quel enfer euh est-ce qu'il y a pas un tailleur en ville par là ? tailleur de renom voilà c'est lui en fait autant pour moi c'est reparti hop là c'est la elfe et là je sais pas ce que c'est moi je me souviens d'une fille ah bah voilà marchandais et voilà je veux une ceinture de grippe proposée voilà merci donc ceinture à la place de cette ceinture qui nous faisait de la fatigue et des machins comme ça et vous entendez ce chien ? ce chien aussi il faut que je le dégage il y a pas de chien dans le monde euh d'ailleurs tiens faut que je me le note attendez je note chat et chien voilà voilà autant bruit de trucs qu'on est en train de scier pourquoi pas mais faut pas abuser quoi voilà donc le reste après bon les épaulières on va rien mettre de foufou dessus les jambières ouais on va en mettre et là dessus par contre c'est pas très énorme on va mettre le euh comment on appelle ça ? la chute la chute ralentie que j'aime bien allez c'est parti on fait ça donc hop on part là dessus donc euh des vêtements normaux enchantés la robe la robe j'aime bien que ce soit la robe euh une robe bleue un peu sympa un peu un peu différente euh on voit que la robe normale elle est pas elle est pas folichonne je trouve enfin je l'ai trop vu c'est surtout ça je l'ai trop vu donc la personne que j'aime bien aller voir pour être sûr de pas me faire péter mes enchantements quand j'essaie de les faire je suis heureuse de faire votre connaissance c'est elle doit être en bas la copine elle doit être là voilà c'est cette elfe des bois galbélire donc elle elle peut t'enchanter comme personne d'accord et je pense que en plus vous vous souvenez on a déjà pas mal de euh j'aime spirituel avec des cintes dorées dedans donc on va déjà faire les bottes euh et on va voir si on peut pas un peu voilà parce que j'aime bien réparer des trucs euh voilà c'est ça la robe la robe de Goexki c'est celle-là euh bon par rapport à celle-là c'est vraiment une retexture attention à une retexture mais je sais pas je l'aime bien celle-là je sais pas pourquoi je la kiffe j'aime bien les plumes 50 dessus tiens on pourrait se poser cette question est-ce que je peux faire plus que plumes 50 sur une robe de Goexki on va aller en prendre une pour faire ça on reste dans de l'exploration attention on est pas euh pas là pour se prendre la tête hop voilà Galbedir on va faire enchanté enchanté non on va appeler ça la robe euh de plume parce que au bout d'un moment la robe de plume une robe de plume donc c'est un costume de poulet donc évidemment avec une majuscule c'est encore mieux hop euh plume l'objet donc c'est cette robe et l'âme c'est la Sainte Dorée, Sainte Dorée et Sainte Dorée voilà j'en ai 3 euh je vais prendre Solde Azur, c'est très bien Charge 400 et les autres Charge 400 aussi vous voyez que c'est pareil plume voilà donc là c'est perso qu'on veut puissance durée donc durée c'est plutôt constant excusez moi c'est contact, perso, distance ah on peut pas le faire en constant sur le perso t'es sérieux ? ah mais non je suis con c'est pas déclenchement sur décision qu'il faut c'est effet constant donc à partir d'effets constants on va faire quoi ? la plume elle est où ? ah je me suis rebaissé alors que j'avais pas besoin d'accord très bien plume voilà perso zone d'effet 0 et donc on peut aller jusqu'à ah ouais jusqu'à 15-0 quoi c'est pas génial hein plume c'est un truc qui prend beaucoup de beaucoup de place on dirait et là il y a deux astuces enfin deux écoles donc ça doit être 8-8 voilà ça doit être 8-8 qu'on peut faire voilà 8-8 ça passe vous voyez que le coût d'enchantement est que de de 33 si je veux rajouter un truc dessus ça me refait péter tu vois ça va pas quoi du coup tiens bon je vais vous montrer si j'essaye de faire un truc trop gros la puissance maximale peut être inférieure à la puissance minimale hop tu vois voilà donc en gros c'est trop haut mais on voit que je peux aller jusqu'à 400 quoi donc c'est un peu gâché par rapport à ces gâchés si tu veux l'enchantement c'est ce que l'objet sur lequel je veux le mettre peut absorber et la charge c'est vraiment la monnaie d'enchantement donc je pourrais la payer avec mon âme que j'ai je pourrais aller jusqu'à du voilà du 90-100 mais pas pas charger cet objet là particulièrement avec une plume aussi forte donc pour mettre une plume vraiment forte comme ça il faudrait un bouclier de le grand bouclier de le grand bouclier d'Aedric qui passerait par exemple et c'est peut-être ce qu'on va faire on va peut-être mettre une super grosse plume dessus donc voilà sur du coup voilà sur cet objet là ça me fait pas frétiller mais par contre sur les bottes vous voyez que il y a que 26 dessus sur les bottes c'est encore moins qu'une robe on va annuler ça on va la dégager effacer mais dessus on va mettre chute ralenti et je vais vous montrer tout de suite après ce que ça fait la chute ralenti chute ralenti ici donc vous voyez à partir de 0 déjà on est à 15 donc on pourrait peut-être aller à 2 je suis même pas sûr on peut même pas aller jusqu'à 2 allez ça c'est tellement petit c'est trop sensible voilà 30 vous voyez donc on veut le faire qu'à 1 ça suffit de toute façon ça suffit largement on va faire ok bottes d'ahedric air max donc avec des petits coussins d'air dedans comme quand on était petit et qu'on pompait la la languette de la basket pour sauter plus haut donc ça me coûte que 13 000 balles ça fait de la chute ralenti à 1 mon coût d'utilisation est que de 12 tu vois je pourrais je pourrais faire un rat ou un truc comme ça mais bon je fais péter une une âme de oh les cons c'était une elle était volée la l'âme que j'avais mis dedans elle était volée oh merde j'ai même plus le sort fait chier bon bon on va aller très vite on va aller très très vite on va réparer ça très vite c'est parti alors quand je dis très vite c'est à coup de console on va arrêter de se prendre la tête c'est au c'est telle branora on monte on monte go et puis terminé alors c'est au c'est hop telle branora voilà voilà j'aurais du faire un petit f5 vous voyez vous voyez quand on fait pas de f5 ce que ça fait les enfants voilà maintenant ils ont compris et on va carrément aller en sautant aller vite comment elle s'appelle Hop 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 Ah là là je vais aller trop vite Je te jure Zut Voilà On va remonter dans la tour Tranquillement en fait Mais je voudrais voir un peu le nom de la tour tout en haut Ça s'appelle comment Niveau inférieur Niveau supérieur de la tour Virgule niveau supérieur de la tour Ok Telle branle aura virgule Niveau supérieur De la tour Voilà Donc Ne bougez plus Bonjour Terranah J'ai plus de charge Voilà Ça va nous permettre de sauvegarder en plus Hop Voilà Et c'était lui je crois Le mec il nous aime tellement Voilà c'est lui Sort Clac 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 Voilà merci Bisous C'est au C Avez vous besoin de moi ? Balmora Guilde Non pas Fuilde des mages Guilde Des Mageux Voilà Voilà donc rien ne s'est passé Vous n'avez rien vu Donc en fait comme j'ai J'ai enchanté avec un truc volé moche Et bien ils m'ont dit Non Non Plus jamais Donc on va déposer ces trucs nuls En fait Qui nous mettent juste dans l'embarras Et on va faire ça à l'ancienne C'est à dire avec celle d'Azura De toute façon on pourrait les revendre à 80 000 On va rendre compte Moi je veux juste mes bottes Merde Et j'ai dû la voler à elle en plus C'est pour ça C'est le truc c'est que quand tu revends un truc Au marchand qui tu l'as volé Il te saute dessus Donc C'est parti Enchanté Objet Bot d'Hydric Air Max Alors je pourrais mettre un truc un peu plus roleplay Attention Genre Bot d'Hydric De la tête en l'air Tu vois le mec qui tombe tout le temps Ou je sais pas quoi De chute Bonjour Plume Non pas plume mais chute ralentie plutôt Chute ralentie Annulée J'aurais dû le mettre Voilà en effet constant Chute ralentie On va prendre Tac Tac Juste à 1 Zone d'effet Bah non Et puis voilà Ok Et acheter Donc voilà ça c'est le bruit qui va bien On va les enfiler Parce que forcément on a encore oublié de prendre le reste Et de reposer même les bottes de vitesse Tac tac On va remettre là Donc on va reposer ça On va reposer le pantalon On va reposer ça La ceinture faut aller l'acheter On va le faire Et Les jambières faut voir Donc maintenant On va prendre Un pantalon Glickski Une tunique Et les bagues Donc voilà J'ai envie de vous dire Qu'est-ce que vous pensez Qu'il serait bien de mettre sur les bagues C'est une question que je me pose Sur les bagues et les amulettes Qui sont les trucs qu'on peut vraiment forcer En termes de De ce qu'on peut mettre dedans On peut vraiment charger Ah sympa ce petit Le bouclier du sein avec du dail avec dedans C'est sympa comme texture Voilà ça c'est les trucs qu'on peut vraiment charger Qu'est-ce que vous en pensez Donc On va se Prendre une belle chute Comme on les aime Hop Hop En montant bien haut Allez vite Ah mais je suis un peu lourd J'ai l'impression Ouais Ok Je voudrais monter là-haut On va se faire une petite attente Voilà Je suis tellement lourd Alors que j'ai 100 en acrobatie Donc maintenant Avec cet enchantement là Je vais me faire un saut Qui devrait me tuer normalement Enfin tu vois Qui devrait me faire super mal Et juste que Voilà Je ne me fais plus mal en atterrissant Et ça Ça va nous éviter des Oh You Qu'on a eu depuis le début du jeu Donc ça c'est cool C'est un truc que je fais à chaque fois Ça les bottes d'hydric Qui font plus mal aux pieds On n'aura plus d'ampoule avec ça C'est parti Des bottes d'hydric de confort J'aurais dû appeler ça Des baskets d'hydric Donc voilà Un truc comme ça Qu'est-ce qu'on va se faire après On avait dit Que sur une ceinture On voulait un truc Qui rende de la fatigue Et puis on voulait aussi Moi j'aimerais bien Me faire une petite tunique Qui rend Pardon excusez-moi De la vie Par exemple Et beaucoup Genre A fond Marchandais Je te prends ça Je te la paye Et je me barre Donc maintenant On va rester dans les rues Un endroit assez calme Une petite ruelle Voilà Ouais il n'y a personne C'est cool On va invoquer Une sainte d'hydric On va se garder Déjà On va se mettre Deux choses Alors capture d'âme Ce sera après Mais déjà Appel de sainte dorée C'est appel De sainte dorée On l'appelle Allo ? Je n'ai pas réussi Ah est-ce que J'ai assez d'invocations Pour faire un truc Aussi fou fou que ça Je ne sais pas Sinon il va falloir Que je pète Quelques parchemins Quand même Il va falloir Que je sois meilleur En invocations J'en suis où En invocations J'en suis à 55 Quand même les gars C'est tellement Que j'ai plus de magie C'est à cause de ça Enfin c'est pas que A cause de ça Mais ça en fait partie Et oui Normalement je ne construis pas Mon perso exactement Comme ça Donc c'est forcé Mon perso normalement Il n'arrête pas D'invoquer son armure Mais si j'avais fait ça Dans cette version là On aurait été invincible Je n'ai pas réussi A le lancer Attends combien J'ai de chances De le faire Quand j'ai toute ma magie Ah j'ai presque pas de chance C'est fou Regardez Zéro de chance D'affaire un appel De Sandoré Oh c'est dingue C'est le seul C'est le seul qui a zéro Pourquoi il a zéro Alors que même Attends Ah non Ombre les aussi Ah ouais J'ai vraiment pas assez De talent En invocation Pour invoquer Des trucs aussi gros Ah c'est énorme Génial On va essayer De s'invoquer Un Dremora Est-ce que je peux Invoquer un Dremora Ouais ça va Un Dremora ça passe Et je pense que ça va suffire En termes de taille Voilà Donc Je capture son arme Capture d'âme Voilà vous voyez Lui j'ai pas pu Aller prendre son Pas son âme Mais son Comment dirais-je Son cadavre Hop là Retournons voir La copine Et si j'ai besoin D'invoquer de nouveaux trucs Je utiliserai des potions Je l'utiliserai jamais Au final ces trucs là Donc là Ceinture Regain de De trucs verts C'est parti Bien sûr Bien sûr Bien sûr Hop Ceinture Ceinture dopante Comment on écrit Dopante Comme ça Ouais Il y a un truc Il y a un truc Qui me chiffonne Comme si j'avais perdu La langue française D'un seul coup Dopante Dopante Ok Non mais c'est moi Qui ai un paie mental A une heure du mat Tout va bien Tout va bien se passer Ah ouais Je mets dopante Directement Google Il me met La petite photo D'un cycliste Le respect Il est une heure quarante Du mat Le respect Il s'est barré Avec Google Merde Elle va encore Me sauter dessus Annuler Annuler Au revoir C'est encore un truc Que j'ai volé ça J'en suis persuadé Alors Enchanté Objet Ceinture C'est très sportif En fait Tout ça Dopant Machin Hop Donc Ah t'as que charge Ouais voilà Il y a 100 en charge Mais bon Je suis pas sûr Que le coût d'utilisation D'un regain D'endurance Fasse beaucoup exploser Regarde point de fatigue Constant Ça c'est important Ah tiens Je peux pas Parce qu'il y a pas assez De Pourquoi je peux pas Si je le mets sur autre chose C'est peut-être la force de l'âme C'est pas grave Ah ça doit être la force de l'âme C'est rigolo ça Du coup On va invoquer Par parchemin Une sainte dorée Pour pouvoir faire quelque chose Quand même J'en ai combien Des invocations de sainte dorée J'en ai deux Ça va D'ici à le prochain épisode Ce que j'aurai fait C'est que je me serai entraîné Là je voulais vraiment vous montrer C'est un épisode très tuto Finalement aujourd'hui Je voulais vous montrer Quelques trucs Parchemin d'invocation De sainte dorée Parchemin d'appel de sainte dorée Voilà Ma Truc d'azura Elle en est où ? Elle est là Elle est vide Donc ça devrait bien passer Oh t'as un billet nul Tu me déçois Je suis déçu Capture Le dame Cette tête Regarde Ah j'ai pas réussi A la choper Donc son âme Est à moi Euh Ouais Donc Ça Je vais encore écrire Deux points Attends Bah c'est bizarre Ah on dirait Que c'est vraiment Parce que Pourquoi je peux pas le faire En effet constant C'est parce que Je n'ai pas encore choisi De trucs C'est ça ? C'est juste ça Le malaise Depuis le début Ah ça me gonflerait ça Euh On veut faire Regain de points de fatigue Bah non en plus Regain de points de fatigue On va le mettre En perso Voilà Tiens Clac Ah non tu vois Ah c'est parce que J'avais pas une âme Assez grosse Ok donc Les points de fatigue C'était pas ça C'était la ceinture Hop 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 Vous voyez que c'était 120 sur celui-là Que Sur Les bagues C'est 120 aussi Donc on peut la charger Un petit peu Mais que sur Les jambières d'hydrique Par exemple C'est 7 Qu'est-ce que tu mets là-dedans J'en sais rien Faudra qu'on trouve un truc Mais Donc celle-là Elle a 40 10 points 10 points c'est beaucoup Attention Mais Ne serait-ce que 8 Je suis pas lu jusqu'à 8 8 points Qui remontent en effet constant Je ne serai plus jamais à la bourre De points de fatigue Tout simplement Avec cette ceinture Donc portée Effet perso Machin Ok Ceinture Ceinture noire Ceinture noire De judo Non Ceinture Topante C'est un peu négatif Ceinture 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 noire Ceinture noire Troisième dan Ah non Ah si Mais c'est bon Avec un point d'exclamation Aïa Non Ceinture noire Troisième dan Coup d'utilisation Tu vois Bon Mais pour avoir De l'effet constant C'est ce que ça vaut Ça prend Une Une grosse Gros sam C'est parti Donc avant J'avais Une ceinture Qui faisait On s'amuse Mais qui faisait quoi Elle est où J'ai perdu ma ceinture Ma ceinture d'avant Je l'ai plus Je l'ai posée par terre Ou allez Je l'ai encore sur moi Non Je l'ai posée par terre Peut-être J'ai l'impression De délirer Non J'ai même pas posé Mes bottes J'ai pas pu poser Ma ceinture Bien de santé Point de fatigue Cette ceinture bleue Là qu'on avait Elle était Elle est où Je l'ai posée par terre C'est possible Non je la vois plus Bon bah ça restera Un mystère pour moi Je suis un peu fatigué Bref Clac Clac Voilà Donc là je peux faire Autant de sauts Que je veux A mon avis Voilà regardez Comment ça remonte Je vais faire Plein de coups En sautant Tum 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 Voilà Et ça remonte Donc C'est cool On va essayer De faire la même chose Avec une nouvelle Sainte dorée Pour voir combien De vie On peut se rendre Je pense que Quand on aura fait ça De toute façon Le perso sera invincible Je veux dire Si on met ça Sur le froc Et le On va voir combien c'est D'enchantement Et tout ça Mais Je parie Que ça va suffire Avec tout le reste Qu'on a déjà Parchemin D'appel De sainte dorée Je ne sais pas Si ça s'achète Les appels de sainte dorée Ça doit pouvoir s'acheter Ce sera encore plus Encore plus pété De pouvoir juste faire ça J'ai pas l'impression Que son Son truc soit super Capture d'âme Ouais voilà Putain il est vraiment pété Ton bouclier par contre Mais bon Il est aléatoire Alors Jolie épée J'ai pas pu la capturer Donc peut-être Que ça a été corrigé Cette affaire C'est dommage Alors Enchanté Mon bustier de vie Avec ça Regain de points de vie Regain de Regain de caractéristiques De fatigue de santé Je suis même pas jusqu'à 3 D'accord Je peux faire 2 Et je peux faire 2 ou 3 Ah non je peux faire 2 Je peux faire une tunique Qui me rend 2 constants Bon c'est pas génial Est-ce qu'on peut pas faire Plus de trucs sympas Quoique je dis ça 2 constants Mais vous vous souvenez Quand on avait un bouclier Qui nous rendait qu'un seul point Et qu'on était jamais En cours de vie Donc voilà Des fois ça suffit Attention Alors sanctuaire On avait déjà entendu parler du sanctuaire Mais C'est trop pété Le sanctuaire Ah un petit truc de saut Qui me fait sauter loin Est-ce que c'est possible ça ? Ouais pas trop tu vois Ça va me faire quoi ? 5 max ? Max Mais même pas Beaucoup moins Voilà 3 Donc 4 Tu vois sur une tunique Ça sert pas à grand chose Mais regardez 120 sur un anneau 120 sur un anneau Vision nocturne Tiens ça Est-ce que ce serait pas Ah Une jolie tunique De vision nocturne Qui va bien Regardez jusqu'où on peut aller Une On peut se faire une tunique Avec laquelle on voit dans le noir Et je suis sûr qu'on en fera une Ou une jolie bague Avec laquelle on voit Complètement dans le noir Ça c'est pour être sympa Tiens ça Bah c'est une idée Que je vais noter Tiens Bague Bague Voir Dans Le Noir Voilà Donc ça on se fera Qu'est-ce qu'on a comme autre truc Santé fortifié Santé absorbé Sanctuaire Bon Résistance Réflexion Peut-être Absorption de sort Absorption de sort Ouais tu vois Déjà rien que De le fait d'en parler Ça lui donne 50 de base Donc Même à 1% Ça n'ira pas L'enchantement Dans mon rôle T'es quand même Un petit peu limité Pour pas tout péter Péter Mais bon Une fois que t'avais compris Le coup des regains de caractéristiques En faisant ça sur plusieurs objets Bah tu perdais plus de vie Comme je vais faire De toute façon ça va être ça Je vais faire Je vais faire Mon pantalon Et ma tunique En regain de vie Qu'est-ce que je vais faire d'autre J'ai la chute Qui me fait plus Perde de vie J'ai Capture d'âme camélon Tout ça Non Charme Casque lié Après ouais je pourrais faire ça Tu vois Portée Perso Ok Et du coup en effet constant Quand je porte cette tunique Par exemple Je peux Faire Ça c'est rigolo Je pourrais très bien faire Donc C'est quoi C'est cuirasse liée Est-ce que je laisse celle-là Pas forcément Mais bottes liées par exemple Voilà Je rajoute les bottes Ah là ça fait 30 Mais tu vois avec un pantalon Je suis sûr qu'avec un pantalon Un machin On peut On peut arriver à se faire Avec les vêtements en tissu Toute l'armure qui va autour Par exemple Ça c'est une des façons De voir le jeu Tu vois Tout simplement Épaulière liée Voilà Déjà rien qu'avec Cette tunique là Je peux aller sur Casque, bottes et épaulière Il y a jambière aussi Jambière liée Paf Là il en faut 40 Quand même pour les jambières Et là dedans Tout ce qu'il me manque C'est les gants clés Gants liés Voilà Paf Donc 150 Ouais Avec ça Donc Je crois que c'était 40 Sur la ceinture de tout à l'heure Donc avec On voit qu'avec les 3 Vêtements Qui ne sont pas remplacés Par l'armure Parce que les Par exemple Les chaussures seraient remplacées Tu vois Bah on peut avoir une armure Complète Liée Voilà Et la cuirasse liée Je crois pas l'avoir achetée Quelque part Sur la de ça Sur la de tout Mais Ah si cuirasse liée Autant pour moi Et là ça te demande 176 60 plus 60 Plus 40 Ouais je pense qu'on peut arriver A se faire A se faire tout ça C'est 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 moro Donc si tu te fais tout ça Tu pourras pas forcément Enchanter ce qu'il y a par dessus Avec des Tu vois Mais t'auras une Une cuirasse Liée Qui pèse 0 Et ça c'est important Ça pèse 0 Et Et ton perso Il sera protégé Donc c'est quand même pété On va pas On va pas se mentir Donc Voilà Je pourrais très bien mettre Ma lance liée Tu sais la lance Que j'aimais bien La lance liée Que j'avais tout le temps J'aurais très bien pu Un moment dans le jeu Faire une pause Et dire bon On a des parchemins De cintes dorées Je vais faire vite fait La quête d'Azura Qui prend 2 secondes Et je vais Me faire une ceinture Où j'ai tout le temps Ma lance à la main Tu vois La lance liée Est-ce que je l'ai là Combien est-ce qu'elle rajoute L'lance liée Ah quand même beaucoup Donc si j'efface cela La lance liée Ça me fait arriver à Peut-être que je mens Tu vois Là ce niveau là Même pas tu vois 8 L'lance liée 8 C'est juste l'accumulation Des enchantements Qui fait que ça a augmenté En fait Mais Voilà 8 Tu pourrais le mettre Sur un bout de torchon Ce machin Donc Voilà Même Je regarde Invisibilité Ça fait 100 Je pourrais très bien mettre Une bague Qui me rend invisible Tout le temps Là je peux faire Une bague Qui me rend invisible Tout le temps Invisible tout le temps Ça veut certainement dire aussi Que si je prends un objet L'invisibilité Elle saute pas Est-ce qu'on ferait pas Un petit test avec ça Qu'est-ce que vous en pensez De ça En quoi puis-je vous aider Je ferai de mon mieux Ah t'es gentil Galbédia Vraiment t'es gentil Regarde Enchanté Objet On va prendre une bague On va prendre le Alors pas l'os Mais le goût esquive On va prendre celui-là Dedans on va mettre L'âme machin On va se rendre invisible En effet constant On va faire un dos Invisibilité Ok Sauf qu'on la rend En effet constant On a tout ce qu'il faut Enchantement 100 sur 120 Assez d'enchantement Machin On l'achète Parce qu'on a encore plus Assez d'argent Vous n'avez pas assez d'or Mince Combien j'ai d'or Comment on se rajoute de l'or C'est vraiment pour le test Get gold Un truc comme ça On va aller voir ça Morrowind Command Add gold Add Oui bah oui D'accord Add item gold 001 Ok Add item Gold 001 Très bien Donc on va le faire Souvenez-vous Qu'il faut sélectionner Le personnage On le fait vraiment Pour le test Pour voir ce que ça donnerait Une bague Une bague de ce genre là Donc il faut que je vois Mon perso Que je prenne la commande Que je le sélectionne Add item Gold Ah zut Voilà Tirer du bas 001 Tac Et on va en mettre 100 000 Voilà Voilà Là j'ai 95 000 C'est rigolo Voilà En 300 000 C'est bien C'est juste pour montrer Un peu comment ça marche Donc pour récupérer Pour répéter une commande Tu fais haut Flèche du haut Entrée Flèche du haut Entrée Flèche du haut Entrée Et puis là Là t'arrives à Un milliard Non un million De dollars Donc enchanté C'est reparti On va prendre L'amulette Parce qu'elle était Reconnaissable Tout simplement Amulette De Tu Me Vois Plus Ensuite On va mettre Invisibilité Voilà Ok Hop Invisibilité Perso Donc là T'as plus rien à régler Normalement Zone d'effet Allez c'est parti J'y vais la mettre Mon perso Est transparent Et normalement Quand il fait une interaction Il réapparaît Donc là Qu'est-ce qui va se passer Si je me mets déjà comme ça Les gens peuvent me voir Parce que j'ai des grosses bottes Aussi Faut faire attention à ça Quand c'est un moment Donc là Les gens ne me voient plus Et je peux voler des trucs Normalement Prendre Ah et vous voyez Ça a fait péter le sort C'est rigolo Ça a quand même fait péter le sort Au secours Arrêtez de me taper dessus Ah c'est la bague qui a dégagé Non c'est l'amulette qui a dégagé Ou pas du tout Pas du tout Non non il faut la remettre Hop là Je me vins J'arrive Oh l'angoisse Donc ça Ça ne marche pas très bien Mais par contre J'ai plus Si je veux me balader En pur Comment on appelle ça Discrétion Là tu vois Personne ne me voit Donc je peux Faire le jeu comme ça Et je déconne pas en plus Tu peux faire les donjons Comme ça Aller chercher Les trucs dont tu as besoin Repartir Puis terminer De toute façon Regarde Je peux même courir sur moi-même Les gens ne me voient pas Ils ne peuvent pas m'attaquer Il y aura très très peu De mecs qui pourront M'attaquer Parce que je n'existe pas Voilà Là j'ai pété le jeu Alors pour le vol On a vu que ça ne marche pas Mais Là j'ai une guilde entière Contre moi Il y en a une qui m'a vue Donc Voilà Regardez-moi ça Ils sont tellement à fond tous Elle elle arrive à me voir Chapeau Tu vois Elle je lui rentre dedans Je l'empêche de marcher Elle ne me voit pas Elle ne m'attaque pas Donc voilà C'est la beauté de Monroe Qu'est-ce qu'on pourrait se faire d'autre On va voir Oh je pense que je vais partir Sur les quelques points Dans les Dans les Dans les tuniques Et tout ça Et puis d'ici au prochain épisode Je serai monté Mon invocation Invocation Je vais voir si c'est Un truc qui fait Augmenter L'intelligence Ou bien la volonté Je me demande Invocation Elle est où ? Je la vois pas Ah c'est un de mes trucs principaux Oui C'est de l'intelligence Et c'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup augmenté encore C'est ça qui va me faire augmenter l'intelligence Donc carrément C'est ça que je vais augmenter la prochaine fois Ça va être Un de mes talents principaux Augmentés Là j'ai augmenté les deux points de force Qui sont les deux points d'acrobatie Je vais finir avec la force Et Et go Volonté Force Tout ça Go 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 Et puis on On finira Enfin je finis la volonté Et puis je fais l'intelligence En gros Donc Le perso il n'est pas encore fini On va donner le bout de ses enfantements Attention Comment allez-vous ? Mais on y travaille Alors Est-ce que j'aurais pas un petit parchemin Acheté chez des gens Je me demande ça Est-ce que eux Ils n'en vendraient pas Non Elle Elle ne vend pas de ça J'ai l'impression Que j'ai plus du tout de musique Qu'en pensez-vous ? Ah ouais Je les ai tellement choqués tous On va se remettre un peu de musique Alors normalement Par rapport à la dernière fois J'ai bien réglé le son Tiens faudra que vous me dites Vous me disiez ça On augmente Enfin normalement J'ai vraiment un bon ratio Entre les gens qui gueule Et moi qui gueule Donc voilà Je me rends compte Que j'avais vraiment Trop sensibilisé Enfin trop rendu sensible Le mien Mon micro Donc allez Enchanté Enchanté Qu'est-ce qu'on pourrait se rajouter Donc appel de machin Voilà on peut faire des appels De trucs Genre appel de Sainte Dorée C'est pas con ça Ça va Sur une amulette En effet constant Avec une âme Ah ouais mais c'est pas con ça Regardez-moi ça Ah c'est 276 Il n'y a qu'un Ah non même le bouclier Attends On va essayer un truc Une recherche genre Most Enchanté Bel Item Morrowind Voilà c'est ça que je voulais Dehidric is not always the most Mais oui je suis d'accord Dehidric tower shield Ah mais tu donnes pas le numéro avec Là c'est quelques trucs Qui font Qui t'expliquent l'enchantement En détail Si t'es le genre de De personnes qui aiment Vraiment Aller à fond là dedans Est-ce que j'ai été longtemps Mais là j'ai pas trop le temps Le mec Est-ce que l'enchantement C'est faible Ou est-ce que je suis stupide Bah non c'est faible Mais il faut juste Voir les bons trucs Qui marchent bien Là c'est con Y'a pas Alors on pourrait aller Sur l'USP de tout à l'heure Voilà 225 c'est vraiment le Ah bah voilà La plus grande valeur d'enchantement Dans le jeu C'est 225 Y'a pas plus haut Donc Faire un appel Faire une Une sainte dorée Qui s'enchante C'est pas possible Qu'il soit tout le temps Avec toi tu vois Mais Mais My Ah ouais C'est en train de Voilà ça charge Mais peut-être Qu'on peut se faire Un petit perso Un petit copain 117 Ah non 140 Zut Même pas un Dremora On peut se mettre quoi Alors du coup Une aile Une ombre elle est Ouais Une ombre elle est Ah c'est beaucoup C'est beaucoup beaucoup Un die de rot alors Un petit die de rot Ce sont pas les die de rot Non 160 aussi Les die de rot effacés Un devoreur alors au moins Un petit galopin Est-ce qu'on peut pas se faire Un petit galopin sympa Copain Appel de galopin Et bah voilà On peut faire deux appels de galopin Est-ce que c'est possible Vous croyez ? On va tester Ah c'est déjà ajouté Dommage C'est dommage On pourrait faire un fauche clan avec Ou quoi Et lui Je pourrais Je pourrais le réinvoquer En permanence En permanence En permanence En enlevant Et en rajoutant L'objet Tu vois Tu pourrais te faire ça aussi Au début du jeu Un copain Un copain permanent Une ombre elle est C'était la grosse Celle-là C'est autant pour moi Un atronach des tempêtes C'est pas mal Les atronach des tempêtes aussi Ouais 190 Tu vois C'est difficile de se faire un compagnon Qui soit autre chose qu'un rat Nul On appelle tu vois Un serviteur squelette Evidemment Ça ça va quoi Mais tu peux même faire les deux En fait Tac Tac Ah bah non Parce que comme il y en a deux Ça multiplie Mais tu pourrais faire ça Et un fantôme ancestral Peut-être Non Je voudrais vraiment Avoir deux personnes avec moi Un cadavre ambulant Non plus Ah ouais C'est rèche quand même Un truc tout nul Il n'y a pas Serviteur squelette C'est déjà pas mal Ouais Vous voyez que c'est pas forcément rentable Pour ça Ça c'est dommage Déjà ajouté Mais voilà Après c'est des trucs Qu'on trouve sur tellement d'anneaux Et des trucs comme ça C'est pas forcément Ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Ben voilà Je pense qu'on a fait le tour Dans cet épisode Ah oui 1h14 d'épisode Je me rends pas compte Je suis tralenti C'est la base Cécité Bon C'est un truc qui sert à rien Ce jeu là Puis on veut des effets constants Fardeau Bah évidemment pas Gants liés Evidemment Intervention Si tu fais une intervention Sur un Alors vous avez compris Que ça lance le sort Quand on met l'objet Du coup Si on met un Une intervention Et ben ça va Directement nous téléporter A l'endroit de Le rappel Ça doit être pareil Enfin tu vois La marque le rappel Tout ça Ah nage rapide Ça peut être sympa Ça une petite nage rapide Ça ferait combien Ouais vous voyez Vous voyez que ça va très vite C'est l'essor de De cette école L'école d'altération Ils sont très Très gourmands Très très gourmands Ouverture Ouverture aussi C'est gourmand Vous voyez Ça sert à rien Point de fatigue Fortifié Poison rappel Regain de truc Regain de truc Ça peut être sympa aussi Parce que tu bourres Tu vois je fais un regain De D'intelligence Ou je sais pas quoi De rapidité De force Un regain simple Tu vois je fais juste du regain Je pourrais très bien faire Une Une bague Qui vraiment me rend A chaque fois que je l'enlève Et que je l'armais C'est ça le principe Des effets constants Respiration aquatique Evidemment Respiration aquatique Ça ça va C'est C'est une base aussi Tu vois tu respires Sous l'eau indéfiniment Réflexion Bon Réduction de santé Ça c'est vers les autres Résistance aux choses Résistance à la magie Par exemple Tu vois on peut On peut se faire Facilement du 10% Ce qui est pas mal du tout Santé absorbée Santé absorbée Est-ce que ça vaudrait le coup Non tu vois Ça charge l'objet D'un seul coup Vachement fort Vision nocturne On a vu que c'était sympa On le fera Donc voilà Pour Finir cet épisode Je vais me faire Un enchantement Sur Ma tunique Dans le vieux ski Je vais mettre Cette âme là En constant Regain De De santé Je vais le mettre A 4 Je crois qu'on avait vu Ah non c'était 2 2 et 4 à la fin Tac tac Voilà Voir 3 Alors Alors Il y a deux astuces Enfin il y a deux façons De faire Soit tu fais 1 Je vais voir Que si tu fais 1 Tu peux faire 1-3 Et puis des fois T'auras 3 Ou 0-4 Non voilà T'auras 1-3 Et puis des fois T'auras 3 Et des fois T'auras 1 Et des fois T'auras 2 Et je préfère Faire du 2-2 Mais avec certains Enchantements Qui vont te faire Une 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 fourchette Entre 10 et 50 Là T'y réfléchis plus Tu vois Mais Et du coup Il faudra Remettre l'objet Remettre l'objet Remettre l'objet Jusqu'à ce que T'aies le bon enchantement C'est un peu C'est un peu fastidieux Je trouve C'est pas comme ça Ça me fait pas triper quoi Donc allez ok Regain de santé 2 points perso Constant Constant Et donc Tunique Sa mère Non Tunique Tunique qui rend de la vie Donc tunique D'infirmière Tu vois un truc comme ça Tunique médicale Allez hop Ouais parce que j'ai pas plus D'imagination à cette heure là Du coup 223 Je vais la mettre Et voilà 230 machin Je continue à augmenter Il suffit de me balader Un petit peu Un dernier truc Qui peut être fait Que par mode Mais ça peut être fait Par mode Il faut rajouter dans le jeu Le sort Qui te permet De trente de la magie Un sort qui rend de la magie Comme ça on se dirait Mais attends C'est un peu bête Mais en fait Ça existe Dans le jeu Pour faire des enchantements Des choses comme ça Ne serait-ce que les fées Qu'ils existent dans le jeu Et on peut donc Si on le rajoute En sort Se faire des enchantements Qui te font remonter Ta magie Comme le fait la vie Actuellement là Et vous voyez que Là déjà Ça y est Je suis à fond de vie Voilà Je me suis arrêté un peu Dans un coin Je suis à fond de vie Sans avoir besoin De me reposer Et de faire dodo C'est moro C'est parti Quoi tu vois Faut pas Faut pas chercher Plus loin que ça C'est moro Donc moi j'aime bien Ce jeu J'aime bien ce jeu Donc vous l'avez Pas compris Donc voilà Maintenant Juste un petit bilan De ce qu'on vient de faire Là dans cet épisode Du tout on a vu On va aller sous la pluie J'aime bien la pluie On a vu Par contre on va peut-être Un peu blesser le son Parce que la pluie est fort Mais De quoi tu parles C'est ma tranquille Voilà Euh Ah mais toi T'es de la maison Des troubles Toi Enfin des grands cons Donc Euh On a vu comment Retexturer Des braillards Mais n'importe quoi En fait Je pourrais vous montrer Vite fait Que c'est cette note Alors ce sera officiellement L'épisode 56 Finalement Euh J'avais fait donc Alors vous l'avez pas mal vu Mais On l'a jamais vraiment regardé C'est le Euh Voilà Bah c'est ce sol là C'est ce sol là Que j'avais fait Et vous voyez que Voilà C'est un truc d'internet Le mec il avait dû Photographier son jardin Ou je sais pas quoi Et c'était du 3 par 3 Je pense ces dalles Et du coup En les assombrissant En enlevant certains trucs dessus Euh En refaisant des petites textures Machin Euh Avec des outils de clonage Tu vois De portions Je me suis refait Un Des dalles Qui vont bien Et c'est tout Si simple que ça quoi Tu vois Euh J'aimais pas les dalles d'avant J'ai mis celles là Je suis très content avec Et puis voilà Euh Donc on a vu ça On a vu comment faire des enchantements On a un peu fait le tour De tous les enchantements possibles Donc ça c'est cool aussi Euh Je crois que aussi J'ai joué sur la saturation C'est machin Ou ça Avant c'était en rouge Et puis je les ai mis en vert Tu vois Donc voilà J'ai fait J'ai pas mal Modélisé Euh Le velote Le velote Euh Il y avait aussi le fait que Cet enduit là Il était vraiment Beaucoup plus abîmé avant Euh Du coup Surtout là-haut Quand tu montes Euh J'avais pas mal On avait pas mal Ah ouais Il pleut sous les arches Ah ouais Bien Ah ouais J'avais vu ça dans le correctif Ah ouais Mais ça marche vraiment Dis donc Alors je sais pas Comment ils sont arrivés A modifier ça Mais Dans la version originale De Moreau Euh Ah ça me donne encore plus D'être envie Ça me donne encore plus De Encore plus envie D'être sous la pluie Dans Moreau Euh Voilà Cet enduit là Dans le Le truc original Il était vraiment moche Et du coup Euh Moche dans le sens D'abîmé Attention pas moche Mal fait Mais moche abîmé Euh Et je me suis dit Non mais c'est quand même La ville du dieu vivec Quoi calme toi Donc je veux bien Qu'en bas T'aies un petit effet Euh Où tu mets Les briques apparentes Là Je vais aller voir en face Pour vous montrer Je vais montrer ça Je veux bien les briques Apparentes en bas Ça me fait un effet Quoi Mais Euh C'était un peu trop Donc Donc j'ai rebouché Les trous On va dire Et En faisant du clonage Et du coup Du coup ça marche pas mal Ça marche pas mal du tout Euh Il y avait aussi Ces trucs là Qui étaient un peu trop abîmés Aussi Je les ai Voilà Tout ce qui était un peu trop abîmé Je les ai un peu rebouchés Ce truc là Était aussi pas mal Il manquait des bouts aussi Enfin tu vois le mec avait fait un effet Un peu plus abîmé Donc je l'ai Je l'ai rendu un peu plus luxe Et voilà Donc voilà On a vu ça On a vu les enchantements On s'est fait Euh En sorte de plus jamais se faire mal Et de plus Jamais souffrir De Euh De 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 fatigue Voilà Ce qui sont les d'autres Les plus importants La prochaine fois on finira Ce perso qui se rend de la vie Peut-être qu'on se fera Des petites bagues rigolotes Euh Les bagues qui font qu'on voit Très très clair Euh Les bagues Euh Je sais pas moi Voilà Mettez vos idées un peu De Si vous en avez des Des rigolotes Voilà Je me suis pas fait mal De Ah on pourrait faire un truc de lévitation Si même pas très fort Mais qui nous fasse voler en permanence Voilà Euh Ça ça aurait pu être sympa Voyez Je vais le noter Tiens la bague de lévitation Ça peut être sympa ça Où est-ce qu'il est mon stylo Où est mon stylo Ah Dans mon pot Euh Un bague de lévite Un pantalon Euh Pantalon Vie Ça aussi on va le faire Euh Voilà Ce genre de truc Quoi Épisode 57 Il sera un peu particulier On se fera une maison Euh Donc euh On verra On verra directement Dans le TVSCS Euh Il faut Faut que j'arrive à le faire Tout simplement Euh Donc euh Là je vais Uploader cet épisode Avant d'aller me coucher Je vais me rafraîchir la mémoire En regardant un mec sur internet Certainement un américain Qui me montrera comment on utilise Le TVSCS Juste pour me remettre ça en tête On va se mettre une petite statue jolie Euh Pour se quitter Voilà Un truc comme ça Ça peut être sympa Voilà Euh Euh Merci D'avoir regardé la suite De cet épisode Jusqu'au bout Prenez évidemment Soin de vous Faites attention à vous Et à la prochaine Salut Salut